Dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol, la zone industrielle d'Azvostal connaît un dénouement partiel de la situation après l'évacuation d'un groupe de personnes de l'usine cernée par les forces russes. Selon Moscou, le nombre de civils sortis est de 40 personnes, parmi eux 14 femmes et 8 enfants, évacuées vers la région de Novoazovski. Cette opération s'est déroulée après la mise en place d'un cessez-le-feu entre les deux parties et dans une ville qui a connu des combats acharnés ces dernières semaines en raison du positionnement stratégique de Mariupol. Le contrôle de cette ville portuaire permettrait à la Russie de faire la jonction entre la Crimée et le territoire du Donbass. Au même moment, les tournées diplomatiques à Kiev s'enchaînent. Après la visite d'Antonio Guterres, c'est au tour de la présidente américaine de la Chambre des représentants Nancy Pelosi qui a entamé sa visite dans la capitale ukrainienne, où elle a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky au palais présidentiel. La sénatrice du Parti démocrate a exprimé l'engagement de Washington pour Kiev dans son conflit en cours. Hier, j'ai dit au président Zelensky, « Monsieur le Président, au début de notre révolution, Thomas Paine a écrit des révolutionnaires, que le temps nous a trouvés. Le temps nous a trouvés pour déclarer l'indépendance, pour mener une guerre, pour la gagner, pour écrire nos documents fondateurs. Nous pensons que le temps a également trouvé le peuple ukrainien pour préserver sa démocratie, la défendre et se faisant préserver la démocratie pour le reste d'entre nous. » Sur le terrain, la défense russe a déclaré avoir bombardé un entrepôt d'armes en provenance des États-Unis et de pays européens, et détruit une piste d'atterrissage d'un aéroport militaire près de la ville d'Odessa. Et là, Moscou a déclaré avoir utilisé des missiles Onyx pour cette opération.